... Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Eurobois, Eurobois 2022, à Lyon. Et avec mes deux invités, nous allons parler du châtaignier. Et on va voir qu'il y a eu des programmes, un programme de recherche, on peut dire ça comme ça. Sur le châtaignier, on va voir tout l'intérêt de cette essence. Monsieur Alain Féougier, bonjour. Bonjour. Avec le micro. Bonjour. Vous êtes président des communes forestières d'Ardèche. Communes forestières d'Ardèche, combien de participants ? Aujourd'hui, on a 140 adhérents des communes et des comités de communes. A côté de vous, monsieur Pierre Guay, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, vous êtes consultant pour la filière bois. Et là, vous intervenez au nom de Céribois, c'est ça ? C'est ça. Céribois, qu'est-ce que c'est ? Céribois, c'est le centre de ressources industrielles du bois qui est situé à Valence et qui a été créé il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Alors, tous les deux, vous êtes à l'initiative, au niveau des communes, d'un projet, d'un projet de recherche sur la valorisation des châtaigniers. Et on parle de châtaigniers en forêt et non pas de châtaigniers fruitiers, parce que je viens d'apprendre qu'il fallait faire la différence. Voilà, effectivement, c'est sur le châtaignier bois. Donc, en fait, il y a eu un appel à la manifestation d'intérêts lancé par le ministère de l'Agriculture en 2019. Et donc, on a décidé de proposer quelque chose sur le châtaignier. Et donc, avec un objet, j'ai une volonté économique de mettre en place un modèle innovant qui permettrait l'implantation d'activités liées à ce châtaignier. Donc, avec deux axes, un axe sur la chimie verte et un axe sur le mobilier extérieur en châtaignier. L'idée, c'est de revaloriser les forêts de châtaigniers qui sont dans votre région. Voilà. Alors, l'étude avait un périmètre du Massif central. Donc, le Massif central, c'est 4 grandes régions et 22 départements. Et donc, on a travaillé sur l'ensemble de ce périmètre du Massif central. On trouve encore beaucoup de forêts de châtaigniers aujourd'hui sur ce périmètre. Oui, la ressource est importante. Ça représente quoi, à peu près ? En volume ? Le châtaignier, c'est à peu près 1 million de mètres cubes sur pied. C'est la troisième essence feuillue de France, ce que peu de personnes savent. Elle est située, alors, la majeure partie est située sur le Massif central. L'accroissement biologique est d'environ 4 millions de mètres cubes par an. Les caractéristiques, M. Nessence, elle est classée en classe de risque 4. Elle a un fort caractère régional. Elle a des qualités esthétiques indéniables. Bon, par contre, une majeure partie de cette forêt est dépérissante. C'est ce qu'on a vu au cours de nos entretiens. Forêt dépérissante qu'il faut revaloriser, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas 1 million de mètres cubes, c'est 100 millions de mètres cubes. 100 millions de mètres cubes. Oui, 100 millions, pardon. C'est quand même important. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une essence qui est en train de dépérir pour des questions de réchauffement climatique, de maladies. Et si on n'intervient pas de façon urgente sur le châtaignier, c'est une essence qui va disparaître dans le temps. Voilà. Et intervenir sur cette essence, c'est aussi de voir ce qu'on peut faire de ce bois dans l'avenir avec de nouvelles applications, on va dire. Donc, au niveau des applications, on est sur des problématiques de petit bois. Donc, on peut l'utiliser pour du mobilier extérieur. Donc, là, après, c'est des designers qui vont travailler sur des concepts de produits. Et puis, il y a la piste de la chimie verte. Donc, là, c'est la valorisation des tannels. Voilà, ça, c'est les deux pistes que vous avez allé chercher. Voilà, c'est les deux pistes que vous avez demandé d'explorer l'appel d'offres. Donc, aménagement extérieur et puis chimie verte. Pourquoi particulièrement ces deux pistes ? Alors, parce que la chimie verte, on considère que c'est un domaine qui est prometteur et pratiquement peu exploité. Il y avait une tradition en Ardèche qui était l'extraction des tannins. Les tanneries ont disparu en 1960, à peu près, face aux tannins industriels. Donc, les vrais tannins n'ont pas pu résister aux impératifs économiques. Et puis, les aménagements extérieurs, c'est due aux qualités du châtaignier, notamment sa capacité à être en extérieur. Mais là, il n'y a pas d'offre réellement qu'on peut présenter. Ce sont des initiatives individuelles. Il n'y a pas une offre globale. Il n'y a pas une offre globale. Et c'est ça qu'on cherche à valoriser, en fait. Donc là, il faut passer par des designers qui sont capables de valoriser, de bonifier la matière première. D'accord. Alors, là, on voit un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le châtaignier. Oui, c'est ce que... Et vous avez travaillé. Comment vous avez travaillé ? Parce que c'est vous qui vous êtes chargé de l'étude. Oui, on avait à peu près une soixantaine de personnalités et d'institutions que nous avons interrogées sur les deux fameux axes de recherche. Et puis, à l'issue de ces entretiens, alors qu'ils sont passés, malheureusement, pendant la période dite de crise sanitaire, ça n'a pas été facile. Bon, on a réussi à extraire à peu près une soixantaine de concepts d'idées intéressantes. Bon, on a passé au crible. Qu'est-ce qui est faisable, réalisable ? Est-ce qu'il y a un porteur de projet éventuel, etc. Pour en faire un véritable projet ? Puisqu'on n'a pas dit qu'au départ, il fallait suivre des porteurs de projet. C'était l'intitulé de... C'est important qu'il y ait des porteurs de projet, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit réalisable. Donc, vous partez sur une base de 60, vous voulez passer au crible ? Une soixantaine d'idées, on va dire de concepts. Donc, on a traité ce qui était pertinent, ce qui n'était pas, avec la réserve que je viens d'évoquer, c'est-à-dire faisable, économiquement fiable, avec des marchés éventuels. Et puis surtout, un porteur de projet, qui était le plus important. De ces 60 idées concepts, on a retenu 25, qui présentent à peu près les intérêts qu'on vient d'évoquer. Et puis, on a supprimé ceux qui n'avaient pas de porteur de projet pour retenir 14 projets. Ce n'était pas des mauvaises idées, mais ça aurait été difficile à mettre en oeuvre, parce qu'il n'y avait pas de porteur de projet. Donc, on a cédé aux sirènes du réalisme, de dire qu'il faut faire des projets concrets. Est-ce que vous avez été, pour vous, c'est une grande richesse, vous avez été étonné de ce que vous avez vu, de ce que vous avez eu comme projet ? Oui, tout à fait, puisque moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la chimie verte. Alors, donc, j'ai beaucoup m'appris. J'ai fait une formation en chimie verte en cours des entretiens. Et puis, la sylviculture, c'est pareil, je n'étais pas un grand spécialiste de la sylviculture du Châtaignier. On va revenir au petit schéma qu'on avait tout à l'heure. C'est l'animal totem. Donc là, on voit que... Oui, au cours des interviews, il a paru, en gros, trois faits saillants, pour simplifier un peu. Le premier, c'était la ressource. Elle a été qualifiée comme une ressource dépérissante sur une partie, notamment l'axe nord-sud passant par Ardèche et Cévennes. Donc, on s'est dit, pourquoi faire de l'innovation sur une ressource qui risque à terme de disparaître ? Alors, en fait, de ces deux axes, ce sont devenus trois axes. Le premier, donc, le premier, de passer par une dynamique, une sylviculture dynamique de refondation, de re-sylvisation du Châtaignier. Ça, c'est la base. S'il n'y a pas de Châtaignier, on ne peut pas avoir les deux axes, les deux derniers axes. La priorité est viser une filière bois d'oeuvre du Châtaignier. Alors, le problème qui se pose, c'est que, quand on fait une filière qu'on part à zéro, c'est-à-dire qu'il faut atteindre à peu près la quatrième coupe, c'est-à-dire 4 x 8, 32 ans, pour avoir des grumettes et des petites grumes. Entre-temps, cette phase, elle coûte de l'argent propriétaire. Et comment la bonifier ? Donc, ce sont nos deux axes d'études, les aménagements extérieurs et la chimie verte, qui vont apporter une partie de la réponse. Très concrètement, et puis on ira un peu plus en détail après tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut couper, il faut entretenir la forêt existante et replanter, c'est ça ? C'est ça. On va enlever les mauvais bois au profit des plus jolis pour mettre en place de la futée régulière. Et donc, les bois qu'on va sortir, on pourra les utiliser à la fois en chimie verte et en mobilier extérieur. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout valorisés, ces bois ? Très, très peu. Très, très peu. Il n'y a pas de filière organisée pour organiser une offre, en fait. Et donc, on essaie d'organiser cette filière avec la chimie verte et avec le mobilier en attendant... Enfin, ce n'est pas en attendant, peut-être qu'un... Mais cette période de 40 ans, on va dire, qui permet de replanter, d'avoir une nouvelle forêt exploitable. Traditionnellement, les bois de faible qualité, ce qui correspond justement à la chimie verte, ce qui est quand même quelque chose comme 50% de la matière première, va en bois, dans la filière bois énergie, en plaquette forestière. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est une relecture stratégique complète de ce schéma. Et en disant, on va commencer par la chimie verte. C'est là que c'est un peu... C'est un pari, un domaine à risque. On va commencer par la chimie verte. Et donc, pour meubler ces 40 ans avant lesquels on va produire du bois d'oeuvre. Et avec cette approche, on rentabilise toute la période qui, auparavant, ne l'était pas. Avec des produits pauvres. C'est-à-dire qu'on commence tous les produits qui étaient destinés à la filière, on va dire pauvre, entre guillemets. On en fait une filière noble à travers la chimie. Alors, ce qu'on appelle la chimie verte. On va préciser juste après. Dans la chimie verte, donc, ce qu'on appelle la chimie verte, on a les extractibles du châtaigné. En gros, c'est les tannins. Par contre, en termes de volume et de masse, c'est très peu. C'est 5% à peu près. Donc, que fait-on des 95% qui restent, qui, eux, rentrent dans une filière qu'on appelait filière fibre ? Alors là, on a des perspectives qui sont vastes. Par contre, il faut faire le choix. C'est-à-dire qu'il y a des filières qui ont une réalité dans 10 ans, dans 25 ans. Donc, ça ne présente pas d'intérêt pour l'étude. Par contre, on a d'autres débouchés qui ont un intérêt quasi immédiat. Allons-y sur les débouchés. Donc, on a bien compris. 5% de tannins, là, on peut aujourd'hui les valoriser sans difficulté. C'est ça ? Alors oui, on a à peu près 3 filières majeures. Celle de la cosmétique, celle de la nourriture animale. Et puis, une que nous avons découverte au cours de nos périgrénations, qui est celle de ce qu'on appelle des retardateurs, des retardants, retardateurs de flammes. Alors, vous nous avez apporté des images. Alors, on va les faire défiler. Une précision sur le retardateur de flammes. En fait, je voudrais saluer l'initiative parce que, en fait, ce sont des élus du GAR, le syndicat des Hauts-Valais-Sévenol, qui a pris l'initiative de faire réaliser une thèse sur le tannin châtaignier, à la fois par l'INRA de Montpellier et par l'école des mines d'Alès. Et en fait, la thèse a permis de découvrir que le tannin avait des capacités pour retarder le feu. Donc là, on a une photo d'un Canadair. Au début, je me suis dit, mince, il nous a ramené de l'argent orange. On vous rassure, on n'est pas au Vietnam. Donc, on est pour un retardateur de flammes, c'est-à-dire qu'on éteint les incendies. Il y a deux vocations. C'est-à-dire qu'on peut éteindre les incendies. C'est ce qu'on voit là avec des versements par Canadair. On peut prévenir les incendies. Et ces produits peuvent également avoir un intérêt dans la simulation des cultures. Donc, avec le même produit, le tannin de châtaignier, on a trois filières intéressantes qui le sont à court terme. Aujourd'hui, est-ce qu'on utilise déjà le tannin de châtaignier dans ce cadre-là ? Non. Aujourd'hui, tout ce qui est produit pour les retardateurs de flammes, c'est des produits chimiques à base de pétrole. Donc là, on ouvre une opportunité en utilisant des produits naturels. Donc, la France utilise à peu près 4 000 tonnes par an de ces produits... De ces produits retardateurs de flammes issus du pétrole qu'on pourrait remplacer éventuellement en partie par... Par les produits qui ont une qualité environnementale ou autrement. Issus du châtaignier. Issus du châtaignier, oui. Vous vouliez un autre exemple, peut-être ? Alors, l'autre exemple, c'est pas le... C'est pas celle-ci. Ça fait rien, on va s'adapter. On va s'adapter, revenez, c'est pas grave. Voilà, on s'adapte et on passe celle-ci. Oui. Alors ça, c'est la filière bois d'oeuvre, où là, on a vu des designers, d'autres gens qui avaient des projets prédis, et notamment celui du verger conservatoire de Vézé-Nobre. Je te laisse en parler. En fait, c'est un verger de figuier. Et donc, il y avait... Au moment de la récolte, il y avait un problème, entre guillemets, de pillage des figues. Et donc, la commune a souhaité faire une palissade autour de ce parc. Et donc, ils ont choisi le châtaignier pour réaliser ce projet. Donc, le projet a été réalisé. Et donc, il est visitable aujourd'hui. Donc là, ce qu'on voit, c'est une palissade en châtaignier. Voilà. Il y a déjà pas mal de galivelles aussi en châtaignier. Oui. Mais c'est pas tout à fait... Ça n'a pas la même fonction. Ça n'a pas la même fonction. Donc là, on est sur une palissade en châtaignier. Il y a d'autres... Donc ça, c'est vraiment de la valorisation. Il fallait cumuler sécurité et puis esthétique. Voilà. D'où le choix du châtaignier. L'intégration paysagère aussi. L'intérêt, c'est qu'on utilise des petits bois, c'est ça ? Qui nous permettent, encore une fois, d'attendre la possibilité d'utiliser le châtaignier en bois d'oeuvre lorsque les forêts auront été entretenues et replantées. Voilà. C'est ça. Parce que c'est ça le sens du projet. Donc là, il y a 7 projets. Enfin, 6 plus 1 projets qui ont été retenus. On va passer à un autre projet. Alors là, c'est... Je vous les mets dans le désordre, mais ça vous fait réviser. C'est un test. C'est un test, puisque ça fait quand même un moment qu'on a rendu le dossier. Donc ça ne pose pas de problème. On est suffisamment agiles. Là, c'est le projet de la nourriture animale. C'est Alain qui avait trouvé en Ardèche avec nourriture animale pour les chèvres. En fait, on s'est aperçu qu'on a pu constater que le châtaignier pouvait être utilisé en complément alimentaire pour les animaux, pour les bovins. Moi, c'est le maire d'un petit village du plateau Ardèchois qui m'avait indiqué ça. Et par ailleurs, nous, sur l'Ardèche, on a la chèvrerie du Pradel, qui est une chèvrerie expérimentale de renommée nationale. Et en fait, ils utilisent du châtaignier comme anti-parasitisme et puis aussi comme complément alimentaire. Donc, en fait, on a, je dirais, trois pistes. C'est-à-dire qu'on a la piste des bovins, la piste des chèvres et aussi le côté anti-parasitisme qui pourrait être étudié à partir des tanins. À partir des tanins. Donc là, on est dans la chimie verte. Le tanin peut nous aider à soigner les animaux d'une manière plus naturelle, on va dire. Les soigner, mais aussi les nourrir. Et les nourrir. Et donc, si on nourrit les animaux, ces animaux vont servir à nourrir l'homme. Donc, il y a toute une chaîne qui peut se mettre en place. Une chaîne plus vertueuse. Oui, dans tous ces domaines, la partie qualité, contrôle qualitatif est extrêmement importante. Donc, ça prend du temps sur le développement des produits. C'est vrai qu'on ne peut pas donner n'importe quoi en nourriture, idem en cosmétique. Par exemple, sur la nourriture de ces chèvres, est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà capable de proposer des produits ? Est-ce qu'il y a une filière qui est en train de se mettre en place ? Pas encore. Ils ont fait des... Il y a eu des essais avec l'utanin, mais sur le sein foin. Voilà. Mais bon, là aussi, je ne suis pas spécialiste. Mais là aussi, il faut être dans des logiques d'expérimentation, de R&D, de recherche et développement, et plutôt avec un caractère expérimental. Donc, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. D'accord. Un dernier projet, un autre projet, je crois que nous avons. Voilà, la civiculture. Alors, ça, c'est quasiment le projet principal. C'est celui qui ne pourrait pas dire qui a été oublié, mais presque au départ. En fait, effectivement, on ne peut pas se lancer dans les filières innovatrices sur deux types de produits si on n'a pas résolu le problème à la base, qui est celui d'une silviculture dynamique. Donc là, on a rencontré des forestiers, qui ont encore un autre domaine de connaissances. Et, bon, ces forestiers, ces experts forestiers ont d'excellentes expériences, mais alors plus à l'est, là, plutôt sur l'Isère, par exemple, où ils ont beaucoup de réussite sur des, je ne sais plus le nom, sur des, comment on dit, des futées irrégulières, pardon. Des futées irrégulières, y compris avec un mélange d'essence, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on peut planter du Douglas avec du châtaignier, par exemple. Et là, donc, le savoir-faire des forestiers nous dit que c'est plus que possible. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut obtenir de très beaux arbres si on les plante correctement et si on les entretient correctement. Si on sait, voilà, si on sait, si on a la silviculture, on va matriser. On sait faire. Donc, pour mener à bien cette expérimentation de silviculture, donc, si tout se passe bien, on va s'appuyer sur le réseau des parcs naturels régionaux, donc avec 4 parcs, donc le parc des Monts d'Ardèche, le parc national des Cévennes, le parc des Hauts-Languedoc et le Périgord-Limousin. Et donc, l'idée, c'est de définir des parcelles expérimentales qui permettront de mettre en place cette silviculture dynamique. Et si ça fonctionne, après, on peut l'étendre au niveau du Massif central où il y a 12 parcs naturels régionaux. Voilà. L'idée, c'est vraiment de revaloriser cette essence qui est la 3e essence de France que je ne savais pas non plus. Avec 100 millions, 1 million de mètres cubes sur le pied. Et j'insiste... Et plus 4 millions tous les ans, quand même. On est sur du châtaignier bois, on n'est pas sur du châtaignier fruits. Oui, oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec la châtaigne que je vais ramasser. Voilà, oui. Parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé au niveau du projet. Donc, on avait Cérybois qui a été le pilote, le chef de file du projet. Donc, les communes forestières de l'Ardèche, le parc naturel des Monts d'Ardèche et aussi la coopérative co-forêt qui est une coopérative forestière qui s'occupe de gestion de forêt et de commercialisation de bois. Voilà. Donc, on a vu quelques exemples. Il y en a 14 en tout qui ont été retenus. 14 projets retenus. Oui. Donc, le principal, c'est de l'éducation. C'est un projet global qui n'a pas encore 2 porteurs de projet. Pour l'instant, on a envisagé plusieurs pistes. Mais là, ça va être... On va passer le relais aux forestiers puisque c'est un autre domaine de compétences. C'est-à-dire que vous, vous avez fait l'étude, vous avez répondu à l'appel à projet et vous apportez, on va dire, des solutions. C'est ça. Pour répondre à la question qui t'a été posée, c'est-à-dire de créer un modèle économique original puisque c'était un peu le pionnier. Donc, on a fait une relecture stratégique complète en fait de la filière. Aujourd'hui, on en est où ? Quand vous présentez ce projet, est-ce que déjà, on va partir sur... Il suscite beaucoup d'intérêts. Après, il faut qu'on passe par les filières françaises administratives. Et les financeurs. Par contre, on peut préciser que sur les retardateurs, il y a déjà des choses qui ont démarré avec l'INRA de Montpellier. Il y a eu la thèse, c'est ça ? Il y a eu la thèse, mais là, on passe déjà à des choses expérimentales. Le process industriel, donc, c'est de l'extrusion comme font les plasturgistes. C'est l'extrusion par système Bivis où on peut sortir les extraits de tannins et de fibres qui sont ensuite valorisés dans une autre filière. Mais donc, là, on est déjà dans le concret. On est dans le concret, on va pouvoir rapidement... Le process industriel n'a rien d'extraordinaire en soi. C'est pas... Par contre, voilà, il faut l'accompagner. C'est l'environnement, les critères qualité qui sont extrêmement importants, qui demandent beaucoup de temps. On le voit avec la cosmétique qui s'est lancée il y a plus d'un an. Ils estiment qu'il faudra au moins trois années pour qualifier les produits. Pour qualifier les produits. Ce qui peut paraître tout à fait réaliste. Ce qui n'est pas sinon, lorsqu'on cherche à développer de nouveaux produits et de nouvelles formulations chimiques. Une dernière question. On a vu qu'il y avait 14 procès. Il y en a un dont vous m'avez parlé tout à l'heure qui était en fait un espace pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. De quoi s'agit-il ? On l'a mis à l'heure dernière. C'est le petit plus que vous avez apporté. C'est nous qui l'avons trouvé en passant par l'éco-centre du Périgord. Et on s'est aperçu qu'on était sur le chemin de Compostelle. Et le châtaignier est quasiment constamment sur le chemin de Compostelle depuis où vous avez démarré au Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle. Et on s'est dit pourquoi cet arbre, cette essence qui est le trait commun à tout ça ne mériterait pas d'avoir un site, une étape où on met en valeur la charpente en châtaignier, le métier de charpentier, l'essence. Et puis, notamment, insister sur les effets de l'adaptation, le changement climatique, quelque chose de très important. Quand on parle de civique culture, c'est clair qu'il faut choisir les bons emplacements, les bonnes altitudes, les bonnes expositions, etc. Et ça, c'est tout le travail qui est fait dans votre objectif numéro 1. Si je veux en savoir un peu plus sur ce qu'on vient de se dire, où est-ce que je trouve des informations ? Chez Série One, on a commis un rapport en trois étapes. Et puis, avec un résumé, avec un PowerPoint très court, avec 25 diapos, je crois, où on a à peu près toutes les explications. Le plus important, c'est une lecture stratégique complètement différente d'une filière artisanale du Châtaignier qui démarre par la porte d'entrée, c'est la chimie verte. Alors, avec, on précise bien, aucun process lourd. On n'est pas dans l'industrie lourde. On est dans l'industrie qualifiée de légère. L'extrusion, ce n'est pas une filière lourde, ce qui change complètement. Parce que quand on a parlé de chimie verte, au départ, tout le monde a vu, s'est souvenu des grosses unités d'extraction d'étanin. Il en reste encore une en France, je crois, dans le Tarn, qui est extrêmement vituste. Donc, on propose quelque chose de complètement différent. Maintenant, c'est... Redynamiser cette belle essence qu'est le Châtaignier. Après, il faut s'emparer du projet. Il faut s'emparer du projet. Donc, vous lancez un appel. Je lance un appel. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de BatiJournal TV nous parler de Châtaignier et surtout de ce qu'on peut faire avec et de la manière de le valoriser, à la fois sur le plan des produits, de tout ce qu'on peut faire avec, mais aussi économique, et c'est important. Une émission à retrouver comme toutes celles que nous tournons ici sur notre chaîne web BatiJournal et sur les sites de nos partenaires que sont Woodsurfer, Eurobois 2022 et France Bois Forêt. Excusez-moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada